Nous trouverions Jean Rostand au bord de ses étangs proches de sa demeure et que peignait Corot il y a plus de 100 ans. Il est aujourd'hui le porte-parole de la biologie française, toujours prêt à nous éclairer sur les aspects les plus nouveaux, les plus troublants parfois, de cette science. Mais sans doute faut-il lui demander d'abord ce qu'est cet être vivant, d'où il vient, comment il se forme, comment il se développe. Et il nous répondra, tout être vivant est une cellule, ou il provient d'une cellule, c'est-à-dire d'un globule de matière organisée ou protoplasme. S'il s'agit d'un être composé de nombreuses cellules, que ce soit une hydra, un crapaud ou un homme, la cellule originelle, ou F, se divise d'abord en 2, puis en 4, en 8, en 16, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle ait produit tout l'ensemble des cellules diverses qui formeront l'organisme. Mais l'œuf lui-même, d'où provient-il ? C'est la fusion de 2 cellules reproductrices, qui émanent du corps des individus parents, très différentes l'une de l'autre, la cellule venant de la mer, l'ovule, est volumineuse, arrondie, immobile. La cellule venant du père, le spermatozoïde, est filiforme et douée de mouvements très rapides. Des millions et les millions de spermatozoïdes nagent dans une gouttelette de semences. Un seul d'entre eux, pourtant, pénètrera l'ovule pour le faire devenir œuf en le fécondant. Qui choisit cet unique fécondateur ? Le hasard. Chacune de ces cellules est un véritable monde en miniature. Elle contient un noyau, et dans ce noyau, des particules en nombre constant, les chromosomes, eux-mêmes formés d'une multitude de particules plus petites, légères. Ce sont eux, ces invisibles, qui sont les principaux artisans de l'hérédité. Ils décident de la personnalité de chacun de nous. D'un certain gène dépend la coloration, brune ou bleue, de l'œil. D'un autre, la forme du nez. D'autres encore, le dessin et l'épaisseur des lèvres. La coupe de l'oreille. La présence ou l'absence de poils à la deuxième phalange. Puisque les deux parents fournissent chacun un lot de chromosomes, on peut leur attribuer la même valeur, le même pouvoir héréditaire. Toutefois, la grosse et massive cellule de la mère joue un rôle privilégié. Elle n'est plus qu'une cellule, elle est un germe. En effet, chez certains animaux, elle peut, sans le secours de la semence masculine, sans avoir été fécondée, se développer par ses propres moyens pour donner naissance à un être complet. C'est la reproduction virginale ou parthénogenèse naturelle. Or, en 1900, le biologiste américain Jacques Leuve réussit chez l'oursin à remplacer l'apport du mâle par des artifices de laboratoire. Elle créait ainsi la partenogenèse artificielle ou fécondation chimique. Les ovules vierges et l'oursin se développerent pour donner naissance à des larves sans père, en tout point semblables aux larves nées de deux parents. En 1910, le grand biologiste français Eugène Bataillon étendait la reproduction sans mâle aux grenouilles. Ce procédé d'une étonnante simplicité est encore en vigueur. On pique l'œuf avec un très fin stylet de verre humecté d'un peu de sang. Le sang n'agit que comme excitateur chimique. A l'heure actuelle, une des meilleures méthodes de partenogenèse, du moins chez le crapaud, consiste à exciter l'œuf vierge avec une semence d'espèces étrangères préalablement traitée par les rayons ultraviolets. Si le surcroît, on soumet l'œuf à un refroidissement prolongé qui a pour effet de doubler le nombre des chromosomes, on obtient des animaux aussi vigoureux que les individus ayant père et mère. Ces petits crapauds sans père sont difficiles à élever, comme tous les jeunes crapauds, mais ils pourraient atteindre l'âge adulte et reproduire à leur tour. Ils portent dans leur cellule deux noms de chromosomes d'origine maternelle où, au lieu de porter comme les crapauds d'origine normale, un lot de chromosomes maternel et un lot de chromosomes paternel. Enfin, chez le lapin, par simple refroidissement de l'œuf, Grégory Pincus a fait naître en 1939 trois petites femelles sans paix. Bilan de la parténogenèse. 1900, l'oursin. 1910, la grenouille. 1939, le lapin. En l'an 2000, peut-être, la femme. Une femme qui probablement ne donnerait naissance qu'à des filles.